Merci Isabelle et merci à vous toutes et tous d'être venus et merci surtout à Rachel Kahn. Merci à vous de l'invitation. Et donc au nom de l'IUA, et on a sa directrice Pascal Vielle ici et son fondateur Alain Supio à côté et les fellows de la promotion de cette année qui sont présents dans le public. Et donc pour vous écouter et pour écouter nos échanges, vous êtes né à Tours en 1976, de mère française d'origine polonaise juive, de père Gambien. Donc vous vous dites Afro-Yiddish-Tourangel, c'est ça ? Et donc ensuite vous avez eu déjà plusieurs carrières si j'ose dire parce que d'abord vous étiez athlète au niveau, en lycéenne. Vous avez été donc plusieurs fois championne de France en sprint et en triple saut. Ensuite vous avez aussi fait du hip hop. Après l'hip hop c'était des études de droit à Paris, un DESS de droit de l'homme et droit humanitaire et un DESS de droit international. Vous êtes ensuite d'autres carrières, carrière d'actrice en film et théâtre, carrière de conseillère à la région, donc conseiller régional de l'île de France et ensuite autrice. Et c'est comme ça que pour cette raison qu'on vous invite, on a l'habitude d'inviter des auteurs et non pas des sportifs, mais on a peut-être tort. Mais donc vous avez écrit un roman en 2016, Les Grandes et les Petites Choses, et vous avez écrit ce livre dont il y a des questions ce soir, RACÉ. Et donc pour rentrer en matière, donc au début de cet essai, vous revenez sur votre expérience au conseil régional d'île de France et là où on vous chantait les louanges du multiculturalisme, de la mixité, de la diversité de vivre ensemble et on vous mettait bien avant dans les photos de groupe et vous devez sourire, bien entendu, avaler votre salive, vos doutes, vos pensées et avaler un certain nombre de concepts mal conçus que vous avalez tellement que vous vous dites finalement une femme de colle-oeuvre. Donc c'est, et en vous disant dans vos livres, on a l'impression que nous sommes peut-être tous et toutes des femmes et des hommes de colle-oeuvre parce qu'on a avalé un certain nombre de concepts. Quels sont ces concepts que vous avez eu tant de mal à avaler ? Alors, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Juste une toute petite précision, moi j'étais championne de France en 60 mètres et en 4 x 100. Et après, j'ai eu des podiums en triple saut et sur 100 mètres. Et après, j'étais en équipe de France. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était pour être précise. Par rapport aux mots, en fait, ce qui s'est passé, je suis née en 76 et je fais partie en fait de ces premières générations de métissés. Après les décolonisations, après les indépendances, où il y a eu, entre l'Europe et l'Afrique, ces mélanges. Il y en a eu avant, évidemment, aussi, avec les Antilles, mais là, sur la métropole venant d'Afrique directement. Et donc, en grandissant... Bon, moi j'ai grandi avec l'École de la République et tout ça. Mais dans les années 2000, il est apparu des mots. Et c'est vrai que lorsqu'à 35 ans, on vous dit... Ben, vous, vous faites partie de la diversité. Ça, c'était pas prévu. C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont pas dit « Tu fais partie de la diversité, sois de la diversité... » Comme ça, comme... Et en fait, j'ai senti un espèce d'enjeu à faire partie de la diversité sans savoir ce que c'était, mis à part une couleur de peau. Et donc, forcément, s'il est question d'égalité à travers la diversité, en tout cas, ça ne conforte pas une légitimité d'être mise en avant simplement parce que vous êtes de la diversité ou que vos fils me soient soutenus simplement parce que vous êtes de la diversité. C'est-à-dire que moi, j'ai appris quand même avec le sport, avec la danse classique, avec les études, et puis avec mes parents aussi, à travailler. Et j'ai eu envie, avec la sortie de racer, d'être honnête avec moi-même, enfin avec nous-mêmes, et honnête face au mot. Et donc, de réinterroger ce mot qui est la diversité et qui est très mal utilisé, puisque la diversité, c'est très précisément être tous différents dans un endroit. Ce n'est pas que des personnes avec un tel type de couleur au même endroit, sinon on recrée une ségrégation. Donc, voilà. Et effectivement, ça a pu donner... Dans le cas de la région Île-de-France, j'étais conseillère culture du président de la région, donc j'étais à son cabinet. Et c'est vrai que lorsque je commençais à discuter avec la chargée de communication, par exemple, puisque c'est surtout ces gens-là, en fait, qui, en politique, mettent en avant des mots comme ça, le vivre ensemble, où on ne sait pas ce que c'est. C'est surtout que plus on utilise le mot vivre ensemble, plus on se déteste. Donc, en fait, on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas bien. Donc, on va dans le métro, on nous parle de vivre ensemble, on n'a pas du tout envie d'être avec les autres, au fond, dans ces métros. Et donc, je me suis interrogée sur ce mot vivre ensemble. Et d'ailleurs, on ne sait même pas comment on doit l'écrire. C'est-à-dire que déjà, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Et donc, les verbes qui ne sont pas conjugués, en général, c'est qu'il n'y a pas d'action. Un verbe qui est conjugué, on est dans une action. Donc, ce vivons ensemble, ça, j'aurais compris, ou bien on l'utilise simplement quand on va se mettre en couple avec la personne que l'on aime, justement, John et moi, on va vivre ensemble. Donc, ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas utilisé dans ce sens-là, malheureusement. Donc, et après, on ne sait pas si dans ce mot vivre ensemble, si on doit mettre un trait d'union ou pas. Donc, cette interrogation même, elle est problématique sur l'union entre nous ou pas. Et donc, voilà, c'est pour ça que dans la deuxième partie, il y a quelques mots comme ça, j'appelle les mots qui vont nulle part, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et surtout, ce sont des mots qui nous mentent et qui racontent un peu n'importe quoi de nous. Oui, parce qu'effectivement, vous avez trois parties de livres, trois catégories de mots. Les mots qui séparent, contre lesquels vous vous battez, en quelque sorte. Les mots qui vont nulle part. Les mots fourre-tout, comme vivre ensemble, diversité, mixité. Et les mots qui réparent. Donc, on va essayer ce soir de toucher, non pas tous les mots, mais au moins les trois catégories. Et vous parlez, pour les deux premières catégories, d'une déréglementation sémantique, contre lesquelles vous vous battez. Donc, quels sont ces mots de cette première catégorie, les mots qui séparent, qui vous ont particulièrement gêné ? Oui. C'est vrai que je faisais un parallèle. Ça, c'est une espièglerie, un parallèle avec le dérèglement climatique. Puisqu'il me semble qu'on est vraiment dans un dérèglement sémantique. Et c'est ce pourquoi aussi je joue sur les couleurs de peau. Parce que si on est dans un dérèglement climatique, les personnes qui sont le plus en danger, et je l'explique dans mon livre, mais c'est une blague, en fait, ce sont les roues. Puisque forcément, plus on aura des températures, et plus le soleil va taper, plus les peaux des roues sont fragiles. Bon, je ferme encore la parenthèse. Mais sur le dérèglement sémantique, oui, on a des mots qui nous font mal, en fait. On a des mots qui nous tuent. On a des mots qui nous assignent. Et notamment, ce mot, moi, qui me heurte beaucoup, puisque c'est le mot racisé. Et une nouvelle fois, un jour, c'est une journaliste qui m'a dit, lorsque je défendais un ouvrage, Noir n'est pas mon métier, avec les comédiennes, qui est un livre auquel je tiens, puisqu'il explique bien que noir n'est pas un métier, donc que noir n'est pas un fonds de commerce. Et donc, à travers, avec ce livre, j'ai été interviewée, et la personne me dit, mais vous, en tant que racisée. Et là, en fait, je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas racisée. Elle me dit, mais si, vous êtes racisée. Avec derrière, je sentais toute une idéologie derrière qui venait me rattraper, et qui m'empêchait, au fond, d'être ce que j'avais envie d'être. C'est-à-dire que cette personne, elle me désigne, elle me connaît mieux que moi-même. C'est-à-dire que ce mot est censé vous mettre dans la case d'une personne qui est discriminée. Quelle que soit votre vie, ce qui fait que l'enfant de Meghan Markle est racisé. Et donc, je voulais me poser avec ce mot-là, et de rester juste, et donc, d'ailleurs, j'ai répondu à cette femme, mais si je suis racisée, vous aussi, vous l'êtes. Parce que tout le monde, en fait, a en soi des motifs de discrimination. Après, tout dépend de là où on est sur la Terre. Mais moi, lorsqu'on me dit tout bab, lorsque je suis au Sénégal, à ce moment-là, je peux dire, je suis racisée tout bab, je suis racisée... Enfin, ça devient n'importe quoi. En tout cas, ça ne fait pas partie des mots qui permettent de réparer nos humanités. et j'avais l'intention quand même de le souligner. Parce que se définir en tant que racisé, quel est l'objectif à la fin ? Si c'est pour vraiment permettre l'égalité. Mais ce n'est pas ce que je ressens, en fait. Je ressens plutôt une manière de pouvoir nous définir encore plus en mettant la race au centre et de nous séparer toujours et encore. Et je ne vois pas une manière, je ne vois pas un tremplin, une nouvelle fois, qui va vers l'autre. Et après, pour mon cœur de métier, notamment la création, être défini en tant que racisé, je ne vais pas passer un casting en tant que racisé et surtout les jeunes avec qui je travaille, si on leur met dans la tête qu'ils sont racisés, que de toute façon, ils vont être victimes de discrimination, c'est déjà les enfermer dans des perdants. D'autant plus que ce livre noir n'est pas un métier, c'est justement vous avec vos collègues, vous vous battez contre le fait que vous êtes actrice, vous êtes noire, donc on va vous donner certains types de rôles qu'on va bâtonner à des actrices blanches et inversement. C'est ça. Le but, et en plus surtout quand on est comédien, comédienne, c'est-à-dire que quand on est comédien, comédienne, on doit aller chercher les différentes couleurs en soi, les différents personnages, les différents profils, trouver une voie, trouver une manière de marcher, se transformer pour être le personnage. Donc trouver l'autre en soi pour être ce personnage. Et donc noir n'est pas un métier, effectivement. Si je dois passer un casting pour faire un rôle en plus qui est très souvent en dessous de la vie. On dit aux Etats-Unis que le film, c'est bigger than life. Et bien là, en fait, c'est d'être ramené à des choses, en fait, être le pur cliché de soi-même, au fond. Donc noir n'est pas un métier. Et c'est vrai que je suis très surprise lorsque certains ont pu défendre, certaines avec ce livre, et pu défendre d'être racisés puisque c'est précisément ce contre quoi on se bat. Alors que vous rejetez le terme de racisé, votre livre s'appelle Racé. Quelle est la différence entre ces deux termes ? Non mais racé, c'était une petite... Déjà, racé, je trouve que c'est un très beau mot de la langue française qui est très peu utilisé, mis à part pour les chevaux, enfin les animaux, etc. Après, lorsqu'on dit une femme est racée, c'est qu'elle a une élégance, un port de tête, ou qu'elle a du chien. Après, c'est aussi mon père anglophone. C'est vrai que le fait d'avoir entendu beaucoup de langues dans la famille, entre mon grand-père yiddish, mon père anglophone, beaucoup d'accent, avec mon frère, d'ailleurs, on rigole beaucoup sur les mots. Et pour moi, racé, c'est comme je dirais un biscuit est sucré, les chips sont salés, et bien racé, c'est d'avoir plein de race en soi. Voilà, comme nous tous, en fait. Mais voilà, c'était de redonner, c'est de m'accorder une liberté de donner une définition supplémentaire à ce mot que je trouvais joli et à ce mot qui pouvait répondre justement au mot racisé, qui est très précisément l'inverse. Et vous vous battez aussi contre le mot afro-descendant. Oui, enfin, c'est pas que je me bats contre ce mot. Oui, oui. Vous mettez en question, ça regroupe des gens qui sont dans des situations culturelles, historiques, très différentes. Oui, c'est-à-dire que, le fait aussi d'être petite fille de déportée d'un côté et fille de l'immigration de l'autre, venue d'Afrique, c'est vrai que ce mot qui est aussi utilisé à toutes les sauces, il faut être juste aussi avec l'histoire. Moi, je ne suis pas afro-descendante, je suis européenne et africaine. Les afro-américains sont afro-descendants pour moi. C'est-à-dire que les afro-américains, les antillais, c'est-à-dire ceux qui ont été arrachés, qui ont été arrachés de l'Afrique, qui ont été déportés, sont afro-descendants. Mais faire croire qu'on a été déporté alors qu'on est immigré, c'est-à-dire faire croire qu'on a vécu dans sa chair ce crime contre l'humanité-là, c'est faux. Et donc ça revient à une forme de révisionnisme en réalité. Mais ça va avec tout ce mouvement victimaire qu'en fait, aujourd'hui, c'est la victimocratie. Aujourd'hui, presque pour avoir voix au chapitre, il faut en faire des caisses sur son pédigré de victime. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et notamment, ça ne m'intéresse pas dans la transmission aux plus jeunes. Et il y a un autre mot qui est minorité et minorité visible. Là, vous parlez de votre voisin roux qui est une vraie minorité visible, mais pas reconnue comme telle. Non, mais c'est vrai. Bon, après, c'est vraiment une blague dans tout le livre parce que c'est vrai que aujourd'hui, en fait, on colle au mot minorité des personnes qui ne sont pas forcément minoritaires. Les personnes en situation de handicap, voilà, des personnes qui ont aussi des maladies chroniques, des personnes... Et qui mériteraient, en fait, qu'on se batte pour elles. Parce que le statut de minorité, et là, je reprends ma casquette un peu de droit international, c'est que le statut de minorité en droit international, elle protège certains groupes de personnes. aujourd'hui, en fait, on se veut être d'une minorité pour pouvoir revendiquer des droits. Et donc, voilà, j'essaie de voir à quel endroit se situe un petit peu le côté un petit peu hold-up du mot minorité. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'à travers la sémantique, il faut créer de nouvelles minorités. Et c'est le cas de l'intersectionnalité qui recrée encore une nouvelle minorité. C'est laquelle ? Le fait d'être femme et noire, ça recrée une nouvelle minorité. Moi, ce qui m'intéresse dans la défense des droits, c'est que nous puissions, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et notamment sur la faim, la réparation, que nous puissions être responsables en tant qu'humains pour faire avancer nos humanités. Et donc, quels que soient nos motifs de discrimination, qu'on puisse se donner la main tous face à l'intolérable et quel que soit notre pédigré, quel que soit nos désirs, mais que face à ce qui heurte nos humanités, que l'on puisse tous se battre ensemble. Mais recréer des catégories, notamment l'intersectionnalité, qui est un beau projet sur le papier. C'est-à-dire que c'est très intéressant de regarder la personne et de voir quels sont les motifs en elles, qui fait qu'elles sont peut-être plus discriminées que les autres. Après, il y a eu des mouvements comme ça aux Etats-Unis qui ont fait de l'intersectionnalité des choses contre les autres et donc qui sectionnent entre le féminisme blanc et le féminisme noir et après on entre dans des guerres. Et alors moi, avec mes origines juives, est-ce que je fais partie de l'intersectionnalité ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu que je dise que je ne suis que musulmane comme mon père ? Donc c'est très excluant aussi à un endroit et surtout, je me suis interrogée par rapport au réel, c'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment que... je n'ai pas le sentiment que ce soit plus difficile que pour les hommes noirs d'être une femme noire. J'ai plutôt un sentiment inverse. C'est-à-dire que voilà, c'est très concrètement lorsqu'on regarde par exemple le gouvernement, il y a eu des Fadela Amara, des Ramayyad, des... diversité de femmes justement. Et en revanche, au niveau des hommes, je trouve que là, il n'y en a pas et que là, en fait, on devrait plutôt peut-être regarder ça. Oui. Et effectivement, si on regarde à la fois du côté des États-Unis et du côté de France, les gens qui vont... se font agresser par la police, c'est les hommes noirs. Les gens qui vont éventuellement faire peur à leurs voisins, c'est les hommes noirs, c'est pas les femmes noires. Oui, voilà. Et ça, c'est le réel. Et après, je sais que les dogmes comme ça se confrontent au réel. mais c'était pour montrer aussi les choses qui étaient un petit peu... Comment dirais-je ? Incohérentes et sur lesquelles, surtout, on ne pouvait pas dialoguer parce que c'est vrai que ce sont des dogmes où il n'y a pas beaucoup de nuances, pas beaucoup de complexité. Et dès que vous vous montrez un peu contre, tout de suite, vous êtes taxé de traître ou de facho ou de je ne sais quoi alors même que vous bataillez justement contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Et donc, dans votre seconde catégorie, les mots fourre-tout qui ne veulent rien dire, alors il y a un certain nombre de mots qu'on a déjà évoqués, le vivre ensemble, aussi la mixité, non-mixité. Le collectif, pour moi, le collectif, ça peut être un beau mot, mais vous nous mettez en garde aussi contre ce mot. Pourquoi ? Oui, alors, en fait, c'était une pensée lacanienne sur le collectif et ça colle l'étif, voilà. Ça va vous faire avancer dans votre soirée, ça c'est... Non, mais c'était en fait que si on n'arrive pas à faire relation et être dans un respect et un dialogue mutuel et une écoute, eh bien, le collectif enferme. Et pourquoi je le mettais un petit peu comme ça en exergue dans ces mots fourre-tout, c'est qu'effectivement, ça fait bien, on est un collectif, mais que ce collectif, et notamment dans ces luttes qui se disent antiracistes, elles se transforment en un troupeau où personne n'a voix au chapitre or, dans toutes les luttes de nos humanités et notamment quand on regarde l'histoire de l'esclavage et de la libération, ce que voulaient les esclaves, c'était d'abord d'avoir un nom et un prénom. Et après la déportation, mon grand-père, avec son numéro, de retrouver un nom et un prénom, c'est quelque chose. Et là où j'ai un problème, c'est lorsque l'antiracisme nouveau, vous met dans un collectif où la démocratie n'a plus de place et où le nom et le prénom n'a plus de place et finalement, c'est une forme d'esclavage. Et ça revient à ce que vous dites aussi sur le mot « cause ». Il faut tout faire pour la cause et donc il ne faut pas critiquer les autres membres du collectif même s'ils font des choses hautement critiquables parce que sinon vous jouez le jeu de l'ennemi. Oui, ça c'est... En plus, c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'effectivement, en plus, la cause, on ne sait plus vraiment ce que c'est. On a une image de la cause comme quelque chose... D'ailleurs, on n'en parle même pas très concrètement. C'est la cause, mais quelle est la solution à cette cause ? Il n'y a pas de perspective. Et après, effectivement, lorsqu'il s'agissait notamment de viols, par exemple, de gens noirs ou arabes en gros, il ne fallait pas porter plainte parce qu'au nom de la cause, eh bien, il ne fallait pas le faire sinon c'était de la traîtrise. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont coupables par ce qu'elles sont et d'autres et d'autres qui sont jamais coupables, jamais responsables pour ce qu'elles font parce qu'il y a une bonne couleur de, entre guillemets, une bonne couleur de peau et parce qu'ils auraient vécu dans leur chair les discriminations et l'esclavage. Sauf que, justement, précisément, l'égalité, la loi est la même pour tous et normalement, tout le monde a accès à une humanité. Donc, voilà, c'est pour ça que la cause, c'est extrêmement dangereux comme argument lorsqu'on veut avancer. Et vous avez une troisième catégorie qu'on en a parlé tout à l'heure. Les deux premières catégories, on n'a pas de surprise, vraiment, des mots, on vous attend un petit peu quand on réfléchit sur ces choses. Mais contre, la troisième catégorie, le mot qui repart, ça, vous avez dit que c'est moins évident pour vous. Effectivement, il y a des mots qui peuvent surprendre. Bon, je lis la liste. L'intimité, le silence, la création, le désir, la créolisation et signature. Donc, on est surpris de trouver ces mots ensemble, mais effectivement, quand on vous lit, on comprend bien où vous allez. La créolisation, on peut peut-être commencer par là parce que pour certains, on pourrait penser que la créolisation à la mixité, à le vivre ensemble, tout ça, c'est le même registre, mais non. Non, non. Mais alors, c'est vrai qu'à la sortie du livre, tout le monde s'est cristallisé sur la première et la deuxième partie. Parce que là, c'était le buzz et le clash et le truc d'être aussi antinomique, voire même, certains m'ont dit elle a changé, etc. Alors que vraiment, ça fait 20 ans que j'écris toujours la même chose, même par rapport à Dieudonné, tout, bref. Et tout le monde est resté sur les mots qui séparent ou la petite moquerie sur les mots qui vont nulle part et personne ne s'est vraiment atteint. Peu de gens se sont attachés à la partie que j'ai vraiment le plus travaillée. C'est-à-dire, en fait, l'issue des mots, on a le droit d'aimer la langue française et on a des mots qu'on utilise peu et cette troisième partie, c'est vraiment une partie intime et en fait, c'est plutôt une invitation à ce que le lecteur puisse trouver ces mots qui lui réparent, ces mots qui lui ressemblent à lui, qui lui rappellent des souvenirs d'enfance ou qui l'amènent à se lever le matin, par exemple, aussi. Et donc, voilà, cette troisième partie, moi, j'ai travaillé sur l'intimité, sur le désir et la créolisation et c'est vrai, après, j'étais très surprise, en fait, que la créolisation apparaisse comme ça dans le débat public en début d'année et surtout pour raconter n'importe quoi parce que, moi, c'est la créolisation, donc c'est un terme qui a été inventé notamment par la philosophie d'Édouard Glissant avec lequel j'ai eu la chance de travailler en 2009 et il a une philosophie extrêmement puissante, extrêmement complexe, une poétique aussi très particulière et la créolisation, en fait, je vais essayer de schématiser mais c'est difficile de schématiser Glissant. En somme, il prend son île, c'est-à-dire qu'il prend vraiment ses îles, la Martinique et la Guadeloupe, il regarde l'histoire de ses îles et en fait, ses îles qui ont vécu le chaos et pour lui, en fait, la sortie du chaos, c'est la créolisation. La sortie du chaos, c'est s'ouvrir au monde. Ça veut dire que si je fais un parallèle avec aujourd'hui, le Covid, chaos mondial, international, on a été obligé de s'ouvrir à l'autre pour pouvoir s'en sortir et c'est pas fini. Il va falloir continuer de s'ouvrir et là, on comprend bien notre interdépendance et malheureusement, en fait, il y a certains dogmes qui nous renvoient encore à la décolonisation, aux indépendances mais on est dans une interdépendance et c'est-à-dire que si on veut s'en sortir, on est dans une interdépendance profonde et on n'y arrivera pas si on joue au repli, etc. Donc la créolisation, c'est pas le métissage, c'est pas du tout, là, comme on a entendu, c'est pas du tout le tiponche, les kebabs, je sais pas quoi, c'est pas ça. La créolisation, c'est comment nos identités ne sont pas figées parce qu'il y a eu un chaos et comment on s'ouvre à la philosophie de la relation qui transforme nos identités et qui, au lieu de créer des identités de repli où là on va tomber et plus jamais s'en sortir, qui crée des identités infinies, des identités ouvertes. Voilà. Et donc c'est un processus, c'est un processus qui est en cours, c'est pas un truc, c'est pas une idée, on peut pas être pour ou contre la créolisation, surtout à l'heure de Facebook, Twitter et tout ça, enfin je veux dire, c'est en cours. C'est en cours. Et donc, certains de ces autres mots, par exemple, le désir, quel est le mot, quel est le rôle de désir pour essayer de combattre ces divisions ? Alors oui, ça c'est des mots qui sont peut-être peu utilisés, c'est peut-être dommage en politique et peut-être par pudeur aussi parce qu'on n'ose peut-être pas parler de désir comme ça, alors même que je crois que c'est la chose la plus intéressante de la vie et c'est ce qui permet d'aller vers l'autre, c'est ce qui permet notre existence. Moi, lorsque je regarde le désir de mes parents, ce désir en fait qui est un désir de franchissement des frontières, il y a des franchissements qui sont imposés lorsque mes grands-parents ont fui la Pologne, mais aussi le désir de cette rencontre entre deux individus qui sur le papier n'ont absolument rien à voir et comment en fait ils ont réussi grâce à ce désir à participer peut-être au récit de ma petite histoire ou de celle de mon frère. Le désir, c'est ce qui vous fait lever le matin, c'est ce qui vous fait vous révéler à vous-même aussi. Donc à partir du moment où vous vous révélez à vous-même, où vous sortez de vous-même, forcément, vous n'êtes plus dans les replis et vous n'êtes plus dans une assignation. À la fin de votre livre, vous finissez sur une note plutôt optimiste, une note d'espoir. Pourquoi ? Quel est l'espoir que vous voyez après ces essais de construire, ces mots qui réparent ? L'espoir, en fait, l'espoir, c'est quand même toute ma vie. C'est-à-dire, quand je vois là où, je vous ai parlé de ma maman, mais quand il y a eu, c'est vrai qu'il y a seulement mon grand-père qui est revenu de déportation, mais de l'autre côté aussi, il est né dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, où aujourd'hui, il y a toutes ces questions aussi justement de dérèglement climatique, pauvreté économique, des enfants qui ont du mal encore à aller à l'école, etc. Et je me dis qu'en fait, nous, on est quand même très privilégiés et qu'on ne peut pas se plaindre et qu'on a chacun une responsabilité en tant qu'humain pour faire, pour continuer de tresser. Et ce livre-là, c'était juste pour continuer nos relations, continuer les échanges. Et ça, c'est un espoir fabuleux. Ce qui serait un désespoir, c'est de rester tout seul en non-mixité avec soi-même. C'est très intéressant. Effectivement. Donc, vous avez dit, effectivement, les gens se sont acharnés, si j'ose dire, sur les deux premières parties, là où il y a le buzz et là où ça provoque du conflit, on avait entendu cette semaine parler de Facebook et comment Facebook marche sur l'opposition, le buzz, tout ce qui est négatif, ça génère plus de clics, etc. Donc, ça marche bien. On est dans une culture où c'est le conflit qui vend les journaux, qui anime les télés, qui inspire l'audience pour la télévision. Donc, comment peut-on faire ? Alors, des fois, on a l'impression que ces stratégies sont aussi utiles à certains hommes et femmes politiques parce que ça nous distrait de ce qui, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, sont des vrais problèmes d'irriglement climatique, d'inégalité sociale qui se creuse. et j'ai envie de vous dire peut-être une petite provocation. Est-ce que toutes ces crises identitaires où c'est facile effectivement de mettre en lumière des excès de langage des uns et des autres, mais est-ce que tous ces jeux des crises identitaires ne seraient pas quelque chose qui nous distrait de la réalité de nos problèmes ? Oui, absolument. C'est vrai que sur les questions du buzz et puis du... En fait, aujourd'hui, il faut s'indigner. Il faut s'indigner, il faut s'indigner. C'est un scandale. Georges Marchais, quoi. C'est un scandale. Les motards en colère, les avocats en colère, les sages-femmes en colère. Mais en plus, ce qui est bien avec le mot c'est un scandale, c'est qu'on n'a pas besoin d'argumenter, en fait. C'est juste un scandale, voilà. Et puis, effectivement, il y a du clic et puis ça clive et en politique, il faut cliver, il ne faut pas dire je suis d'accord avec vous si c'est une autre couleur politique. En fait, tout ce qui fait partie de la... de faire vivre, en fait, le socle commun, tout ce qui fait qu'on a toutes ces choses en commun, il faut presque en avoir honte. Et c'est vrai que dans RACÉ, moi, je rappelais mon amour de la France, mon amour des fondamentaux qui me permet d'être aujourd'hui et qui nous permet d'être aujourd'hui pour beaucoup et qui rappelait qu'autour de ce socle commun, les Français sont un peuple politique avec cette envie de liberté, d'égalité et aussi de fraternité, mais que c'est un travail à la fraternité. Ce n'est pas un truc où on reste... J'ai le droit à la fraternité, ce n'est pas comme ça. C'est vrai qu'il faut avoir... Il faut être aussi désirable. Bon. Après, sur le clivage, c'est vrai qu'on est dans une mécanique et par ailleurs, il y a aussi... Il y a le clivage et il y a aussi cette volonté de faire taire. Et moi, je l'ai vécu. Avec ce bouquin, on m'a demandé de me taire dans une démocratie. Et d'ailleurs, c'est tout à fait paradoxal parce que ce sont des personnes en général qui défendent les femmes, qui défendent les Noirs et c'est moi on me demande de me taire. C'est comme si, d'un coup, parce que les idées que je défends ne sont pas des idées à défendre lorsqu'on a mon pédigré, je n'ai plus le droit à la parole. Donc ça, c'est quand même extrêmement violent. Et après, votre question, vous pouvez me la rappeler parce que je crois que j'ai oublié. Donc, je ne sais pas que vous avez répondu. Sur le clivage. Sur le clivage et le buzz et donc ça, c'est une distraction de problème. Oui, c'est une distraction et puis je pense qu'on a tous des névroses et qu'en réalité, ce clivage d'avoir des méchants, des gentils, le camp du bien, le camp du mal, ça, ça fait partie de toute notre construction en fait, en tant qu'humain et c'est vrai que nos névroses ont besoin d'être nourries par ces choses-là et donc elles sont nourries et les réseaux sociaux et les médias donnent les petits biscuits comme ça à nos névroses. On a besoin de détester quelqu'un, on a besoin de se confronter à quelqu'un, on a besoin et donc ça devient après complètement infernal parce qu'à la fin, c'est nous-mêmes qu'on est en train de détruire et notamment parce qu'on ne travaille pas sur les questions de discernement, de mise à distance, de penser de comment on fait pour s'entraîner au dialogue, comment on fait, j'ai mis silence parce que comment on fait pour s'entraîner à l'écoute ? On a eu toute une période avec Me Too où il fallait vraiment parler, libérer la parole, libérer la parole, à la fin, plus personne ne s'entendait, tout le monde libérait la parole et on est dans un brouhaha de paroles où personne ne s'écoutait parce qu'en fait, quand quelqu'un parle, il faut que les autres se taisent. C'est pour ça que je suis bien à tout le monde. Ils sont très bien. Ils vont parler tout à l'heure, dans quelques minutes. Non mais voilà, après c'est ce brouhaha, ça devient infernal. Oui, effectivement, cette idée de débat où personne n'écoute plus l'autre, c'est quand même inquiétant et c'est effectivement l'idée de faire taire l'autre. Il y a quelques années, Manuel Valls avait dit Édouard, Édouard Plenel qu'il voulait le faire rendre gorge. Donc, en lieu de dire voilà, j'ai des arguments, il faut débattre, on veut faire taire l'autre et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et c'est effectivement c'est inquiétant. Après, on a des mécanismes aussi qui confortent ça. C'est-à-dire que quand, lorsque sur votre téléphone portable, vous bloquez les personnes, c'est-à-dire qu'en fait, tout devient tellement excessif, c'est-à-dire que comme on a beaucoup de, il y a beaucoup de ressentiments, beaucoup de sentiments d'impuissance, de colère et tout de suite, il n'y a plus de dialogue, juste on bloque et on passe à des mots genre, voilà, impossibles. Et donc, à vous dire aussi, on a pu avoir l'impression que, bon, vous parlez des mouvements anticoloniales, post-coloniales, décoloniales et effectivement, on trouve à prendre à l'essai dans ces mouvements. Mais il y a aussi une partie de ces mouvements, ce n'est pas tellement votre sujet, mais il y a quand même une révolution heureuse dans la manière où on a regardé l'histoire, l'histoire de la colonisation et décolonialisation en France et ailleurs. et donc, cette pensée décoloniale qui a des racines chez les penseurs en Inde, chez des Français comme Frantz Fanon, etc., on a une, un certain, une certaine rhétorique de l'extrême droite qui veut rejeter tout ça et surtout ne pas regarder notre histoire coloniale. est-ce que c'est une raison pour laquelle on vous a attaqué ? Est-ce qu'on vous a... C'est-à-dire que moi, je me suis toujours évidemment battue contre, évidemment, l'extrême droite. Mais ce qui est apparu aujourd'hui, c'est une forme, c'est à l'extrême gauche, en fait, ça se rejoint puisque si l'idée c'est de remettre la race au centre et si l'idée de la même manière, je partage votre pensée mais la décolonisation elle a été faite. Moi, ce qui me dérange c'est le mot décolonial. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est une insulte et notamment à ma famille qui a vécu la décolonisation. Mon père, il est encore vivant, j'étais très liée à Manu Di Bango. Ils ont vécu la décolonisation et ils se sont arrachés en fait pour exister en tant qu'artiste, pour exister en tant que professeur, pour exister en tant qu'être après les indépendances. Et ce qui me dérange aujourd'hui c'est de se dire décolonial. Mais en fait on l'a déjà passé ça et finalement en se disant comme ça on garde le lien avec le bourreau. c'est plutôt en transcendant cela et en fait c'est juste le mot décolonial me dérange et donc quand je dis ça tout de suite on me dit oui c'est une traître etc. Non ce que je dis c'est très précisément l'inverse c'est de ne pas une nouvelle fois nourrir l'extrême droite parce que finalement l'extrême gauche et l'extrême droite arrivent à se répondre à se passer la balle et justement c'est quand on veut vraiment être dans l'indépendance il faut se couper du référent de ces référents-là qui sont passés parce que la meilleure manière d'être soumis discriminé c'est comme pour le mot racisé on se raccroche à sa race impérativement tout en disant qu'il faut plus d'égalité donc commence par toi-même ne te raccroche pas à ta race c'est comment dire le meilleur moyen d'être libre sans ses chaînes et on le voit dans les couples quand on s'embrouille avec son compagnon sa compagne etc si on reste dans l'embrouille alors même qu'on a décidé de se séparer il y a encore ce lien c'est un lien d'embrouille donc et donc le meilleur moyen pour continuer son propre récit amoureux c'est d'arrêter cette embrouille mais tout en progressant sur son chemin voilà c'est ma conception des choses mais je trouve que de garder cette chose décoloniale alors même qu'on a besoin aujourd'hui et notamment dans la création de créer de composer de la musique on a mille possibilités et de regarder simplement ça ça nous ampute de notre de notre liberté à nous révéler à nous-mêmes bon merci on va ouvrir aux questions de la salle donc merci pour ce beau livre merci pour la qualité de cet échange et j'imagine qu'il y a pas mal de questions et j'imagine et j'imagine et j'imagine et j'imagine